Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes contente. Oui, je suis très contente, monsieur Cohen, d'avoir aujourd'hui en face de moi, monsieur Nicolas Hulot, le chouette Hulot, qui, à l'image de sa femelle, la chouette Hulot, a les yeux grands ouverts sur le monde et essaye d'y voir clair dans ce monde un peu obscur. Et je me disais justement que ça ne devait pas être facile pour vous, animal nocturne, vous qui avez préféré vous éclipser des lumières des présidentielles, de voir comment les autres rapaces, les buses, les faucons et les vrais parviennent à entrer dans la lumière. Alors j'ai pensé pour vous à deux stratégies. Alors la première, pratiquée par l'autre Nicolas, pas vous, le Sarkozy, s'appelle le dénigrement écologique ou déculotté, qui consiste à tenir des propos pas du tout hulottés et dire, comme par exemple, il faut être arrogant comme l'homme pour penser que c'est nous qui avons changé le climat. Voilà, ça serait Sarkozy sur France 2. Parce que vous, vous auriez dit, monsieur Hulot, non, il ne faut pas être arrogant pour le penser. Il suffit d'avoir juste des yeux pour le voir. L'homme change le climat. Oui, mais sauf que celui que l'on voit, c'est lui, monsieur Sarkozy. Alors, pour avoir un petit peu de sa lumière, je me disais que vous pourriez faire comme le niveau marin. Et monter, 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 arrive un cran au-dessus de lui. Puisque lui dit n'importe quoi, vous pourriez dire du sur-n'importe quoi. Et vous auriez dit à monsieur Cohen ce matin, écoutez, monsieur Cohen, les gens disent que le niveau marin monte. Pas du tout, c'est celui de la terre qui descend. Ah bon ? Mais oui, parce que vous savez, tous ces bébés phoques, les gorilles et les ours polaires sont des animaux très gras, très gros, à dix peu. Et toute cette masse graisseuse, ainsi que le poids des arbres, la terre cède, elle se ratatine, elle se comprime. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'homme continue de bien pratiquer la déforestation et zigouille un maximum de petits animaux. Pour protéger la vie, bien entendu. Vous allez me dire, mais Nicole, je ne peux pas dire ça, je ne le pense pas. Bah oui, mais dans ce cas-là, il faudra user de la deuxième stratégie. Vous dites ce que vous voulez, mais surtout, vous ne le faites pas. Ça, c'est la stratégie de Mathias Feckel. Vous dire, Feckel, Feckel, il fait quelque chose, lui ? Oui, c'est notre secrétaire d'État au commerce. C'est le Français de la France qui, pour tous les autres, va négocier le traité de libre-échange avec les États-Unis, le fameux TAFTA. Celui qui promettait le poulet au chlore américain dans nos rayons et contre lequel des millions d'Européens ont dit non, non, non. Et pour lequel, du coup, M. Feckel a fini par dire « Moi, en fait, je veux dire pareil que c'est M. Dames, et je veux dire non au TAFTA. » Et oui, et du coup, les Français... Il parle comme ça, Mathias Feckel. Oui, oui, c'est décidé. Et du coup, les Français ont crié « Youpi ! » Feckel a dit non au TAFTA. Sauf que le problème, c'est qu'il a dit oui au CETA. CETA, CETA, c'est à peine croyable, puisque le CETA, c'est l'équivalent du TAFTA, mais avec le Canada. Un traité de libre-échange au sirop d'érable. Alors vous allez me dire « Mais c'est-à-dire quoi ? Au lieu que ça soit du poulet au chlore, ce sera des orignales ? » Non, pas d'orignales, ni de caribou dans ce traité, mais des élans, des élans commerciaux. C'est-à-dire qu'on vendra, par exemple, du fromage au Canada, et on leur achètera du gaz de schiste. Oui, parce que le gaz de schiste, quand c'est chez nous, c'est tout pourri, c'est sale, c'est pas COP21, mais quand c'est chez les autres, on s'en fiche. Et pour pas déranger ce petit troupeau d'élans commerciaux en train de nous brouter, le traité prévoit que si un élan, une entreprise, estime que la loi d'un État l'empêche de faire ce qu'elle veut, l'entreprise pourra attaquer l'État en justice via des tribunaux d'arbitrage privés. Vous allez me dire « Mais c'est-à-dire un peu comme quand Veolia avait attaqué l'Égypte parce qu'ils avaient augmenté leur salaire minimum et que pour les investisseurs c'était nul ? » Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais si c'est ça, c'est immonde, il ne faudra pas voter le CETA. Mais vous n'y pensez pas ? Le CETA est tellement pas au pas qu'on ne le votera peut-être pas, il passera à titre provisoire. Vous allez me dire « Mais si c'est ça, ce CETA, c'est abruti qui a pondu ça. Mais quand je vois ça, je suis vers de rage, je sors de moi, j'ai l'air en pelote, je vais tout péter. » Mais oui, et c'est là qu'on tient notre espoir, monsieur Hulot, pour sauver la planète. Car en vrai, ces hypocrites, quand on les voit faire de notre planète un supermarché et de leurs amis, ces inconséquents, ces cupides qui nous énervent par leur agissement stupide, nous offrent là tous une énergie formidable qui fait aller de l'avant sans essence, nous réchauffe gratuit et nous éclaire sans lumière la colère. Oh, Nicole Ferroni, merci, revenez mercredi prochain et sous les applaudissements, Nicolas Hulot.